...de juillet 2024, puisque nous sommes le 1er juillet 2024. Alors nous allons analyser, commenter, débattre sur l'actualité du jour en Repuie démocratique du Congo avec trois invités ce matin. Nous avons Jean-Pierre Kambila qui est face à Éric Bicello et Gérard Lemba. Avec eux, vous devrez donc des commentaires, des analyses sur l'actualité. Alors, Repuie démocratique du Congo, l'actualité, c'est tout d'abord le 64e anniversaire de l'indépendance de notre pays. Il a eu l'adresse du chef de l'État, Félix-Antoine Chuséquet, qui reste optimiste quant à la situation du pays. Il est conscient des défis sécuritaires et sociaux. Elle a exprimé sa détermination à aller jusqu'au bout pour résoudre tous ces problèmes. Nous allons en parler avec nos invités. Il y a aussi le message des opposants, notamment Martin Fayoulou. Nous allons en parler tout au long de ce magazine-kiosque. Martin Fayoulou qui appelle à la cohésion nationale, à l'unité, pour faire face à tous ces défis, ces problèmes qui rongent le pays. Nous allons en parler dans les détails avec nos invités. Autre sujet d'actualité, c'est du côté du vice-primé ministre du vice-président intérieur, Jacques-Mais Chabani, qui a convoqué aujourd'hui le gouverneur de Okatanga, ainsi que de Kinshasa, après avoir suspendu leur cérémonie d'investiture samedi. Ces gouverneurs auraient violé la constitution en nommant plus de dix ministres au sein de leur gouvernement. Nous allons en parler tout au long de ce magazine. Alors, nous allons aussi revenir, parce que tout le monde en parle, alors, ça fait grand bruit sur la toile, c'est l'affaire des lampadaires, avec le ministre Nicolas Kazadi. Nous allons en parler avec nos invités. Gérard Lemba, bonjour. Bonjour, 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 bonjour à tous nos téléspectateurs, à toute l'équipe de CCTV, comme aussi à tous les analystes politiques qui sont ici. En tout cas, à vous tous, bonjour. Voilà, Gérard Lemba est face à Éric Bissé-Laut. Bonjour, bienvenue. Oui, bonjour. Il est vrai que je vous souhaite d'avoir un grand bonjour à mes co-débatteurs et bien sûr aux téléspectateurs de CCTV, et particulièrement de M. Kiosk. Il est vrai qu'il y a quelques secondes, je vous disais que j'allais faire de mon biscuit une actualité relative au gouvernement provinciaux du Haut-Catanda et de Kinshasa, mais ça fait déjà le débat. Permettez-moi juste de manifester mon inquiétude au regard des villes, les villages qui tombent entre les mains des rebelles, tout en sachant que si nous prenons en considération le haut, le sud, le nord qui vaut, aujourd'hui le nord qui vaut dans son antiappé entre les mains des rebelles. Donc il est un moment, il faut être sérieux, il faut être conscient et prendre les dispositions légales relatives à cette situation. C'est-à-dire que dans notre arsenal généronique, particulièrement la constitution, il est prévu d'un état de guerre. Pourquoi nous permettre de faire face éventuellement à toute déstabilisation des institutions et notamment sur la perte essentielle d'une grande partie du territoire national ? Et je ne comprends pas cette cécité, cette absurdité des politiques à vouloir se comporter normalement, à dépenser l'argent public normalement et même de manière dispensée, alors que, comme des châteaux de cartes, les villes, les territoires que l'on est tombent entre les mains des rebelles. Si on veut être responsable, si les chefs d'État veulent se comporter effectivement en garant de bons fonctionnements des institutions, mais également de l'intégrité territoriale, on doit mettre en place un état de guerre pour faire face à la guerre que nous subissons. Vous avez la meilleure solution. C'est ma loi qui le dit, c'est pas moi. Ok. Merci, Éric Bisset. Sinon, vous avez suivi les discours du chef. Il a exprimé sa détermination. Rien ne pouvait arrêter sa détermination pour... Les discours, moi, je n'ai pas l'air aux yeux. ...à cette guerre. Il a même cité les localités qui ont été conquis par le M23. Oui, mais il y a une progression du M23. Il y a une progression. On n'a pas besoin de discours. Moi, j'appelle ça des incantations. On a besoin des actions réelles. Quand on voit des images où nos militaires sont en train de... Soit de déserter, de tranchir la frontière avec l'Ouganda, quand nous voyons nos militaires assassinés, il y a une question de se dire que Kinshasa est un peu trop loin de la réalité. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, il y a un arsenal juridique, il y a ce qu'on appelle la Constitution, qui donne des éléments essentiels lorsque les institutions sont menacées. Et ne pas dire que les institutions sont menacées lorsque le Nord-Civu tombe dans son entièreté, c'est faire preuve d'inconsidération et d'inconscience limite de la haute trahison. Merci. Dr. Kambila, bienvenue. Bonjour. Merci, madame. Merci de l'invitation. Il y a longtemps que j'ai déserté ces cités. Je suis bien heureux de revenir sur vos plateaux. C'est la deuxième fois que je passe en espace. Sur kiosque. Donc, merci beaucoup de l'invitation. Pour entrer dans le sujet, je partage absolument l'inquiétude de mon compatriote en face. La situation est excessivement grave. Une partie importante, stratégique, sensible de notre pays est en train de partir. Non pas en train de partir dans un désordre, dans une rébellion. Non, dans une tentative de conquête d'un pays étranger. Parce que c'est quand même ça la réalité. Le pays est en train de partir par morceaux. Il faut le défendre. Donc, j'exhorte nos autorités à prendre conscience de la gravité de la situation. Il faut que ça change. Il faut qu'on sente que nos troupes combattent. Il faut qu'ils avancent, qu'on recule trop. Et c'est inquiétant. Merci. Merci Jean-Pierre Kambila. Je reste avec mon autre premier sujet. Qui est d'ailleurs... La situation dont vous faites allusion a été évoquée par le chef d'État dans son adresse... Lors du 64e anniversaire de l'indépendance, c'était hier dimanche 30 juin. On a senti cette détermination. Un pays, ce n'est pas seulement un chef de l'État. Un pays, ce n'est pas seulement un chef de l'État. Un pays, c'est la vendeuse, c'est le militaire, c'est le policier, c'est l'administrateur du territoire. C'est tout le monde. Bien sûr que le chef a parlé, il a utilisé les mots qui sont les siens. Mais c'est à nous tous, à prendre conscience que notre pays est en train de partir. Il ne faut pas se faire d'illusions. Nous avons un adversaire déterminé qui dit ce qu'il veut. Il veut remettre en cause les frontières. Ça veut dire qu'il est en conquête. Mais au pays aussi, il y a ses déterminations. Mais c'est très bien, oui. Mais ses déterminations... On n'est pas laissé faire. Non, on veut voir les choses différemment. Moi, ce que j'aimerais entendre, c'est que tel village a été repris par les FAS RDC. Que les voisins lindos occupent tel endroit, ils résistent, et qu'aucune de nos villes, aucun de nos villages ne tombe. C'est ce que je demande à tout le monde. Pas seulement aux dirigeants. À tous. Il faut qu'on prenne cette affaire au sérieux. Si on continue de rigoler... Regardez ! Kanyabayonga, c'est comme ça que ça s'appelle, est tombé avant-hier, n'est-ce pas ? Si vous êtes... Kinshasa, moi j'ai fait le tour... Je n'ai pas fait le tour de la ville, mais j'étais quelque part, je suis passé par... Matongé, Bandarung, et je suis monté vers Binza. La ville était dans son air effervescent, s'habitant, tout le monde dans les bars, en train de boire. On dirait qu'en fait, il n'y a rien qui se passe. Ce n'est pas ça. Pourquoi ils n'ont pas ? Pourquoi ces gens-là n'ont pas l'information ? C'est-à-dire que vous, la presse en général, vous faites mal votre travail, non ? Non, non. Les radios, tout le monde a parlé. Aujourd'hui, tout le monde a une petite station de radio, de télévision entre ses mains, à travers le téléphone que nous traînons tous. Tout le monde savait, mais tout le monde se comporte comme s'il n'y a rien. Comme si ce pays vivait normalement. Donc nous ne vivons pas normalement. Nous sommes en guerre. Nous sommes en danger. Nous sommes en train de perdre beaucoup de choses. Nous perdons nos richesses. Nous perdons nos compatriotes. Nous perdons notre dignité. Lorsqu'un pays est conquis, lorsqu'on nous marche dessus, ça veut dire que nous perdons. Nous sommes en train, pour le moment, nous sommes en train de perdre la guerre. Nous faisons marche arrière. Nous marchons à reculons. Ce sont les autres qui gagnent. Il faut que ça s'arrête. Mais ce langage-là, je ne m'adresse pas qu'au gouvernement. Bien sûr, je m'adresse aussi au gouvernement, aussi aux autorités, mais aussi au peuple congolais. Il faut que ça change. On ne traite pas un pays qu'on aime comme ça. Un pays qu'on aime, on le traite avec attention, on le chérit, on fait attention, on ne fait pas n'importe quoi. Il faut une mobilisation générale. Mais c'est une urgence, plus qu'une urgence. Gérard, vous avez un commentaire à émettre par rapport à... Oui, bien sûr, j'ai suivi l'adresse du chef de l'État par rapport aux festivités du 30 juin. J'ai salué quand il a honoré ou encouragé nos fards d'essai, nos voies à faire d'essai. Mais aussi, dans son adresse, il a souligné qu'il faudrait une réponse collective. C'est à cela que je partage un peu la vie de M. Kambinga. Une réponse collective, ça dit que c'est toute la société. En commençant par les institutions, je ne sais pas, à tous les niveaux du couche sociale, on doit réellement répondre à tous ceux qui se présentent comme étant un défi. Oui, il y a la guerre, mais il y a certaines préoccupations, peut-être, à remettre en cause, ou à identifier un peu les causes de cette guerre ici. C'est une façon que les chefs de l'État a hérité, tous nous le connaissons. Cela n'exclut pas de donner une réponse assez objective, mais au moins, à l'heure actuelle, non seulement nous parlons de l'agression rwandaise, mais c'est aussi identifier et prouver que l'Occident est derrière. Les preuves sont énormes, mais pendant qu'il y a cette situation, l'Union européenne prend l'audace de signer un M.E.U. avec le Rwanda, où le contenu a prouvé à suffisance qu'il tient, d'une manière ou d'une autre, à profiter de cette richesse que nous avons, que nous détenons, d'une manière aussi illégale. Donc, il est moyen, il procède par la guerre. Donc, on les regrette, mais il faudrait une mobilisation, il faudrait bousculer un peu à tous les niveaux pour que nous trouvions la solution à cette crise. Puisque-là, on ne bouscule pas encore. C'est-à-dire que tout ce qu'on a fait jusque-là, ce n'est pas fameux. Non, c'est-à-dire que les institutions, ils font tout ce qu'ils peuvent. Vous voyez, la mobilisation, c'est plus comme M.Kambing l'a dit ici, c'est que c'est à tous les niveaux, il doit y avoir une mobilisation. Si une partie du territoire est tombée, on doit, en tout cas, en ce qui me concerne, les sentir aussi à niveau de Kinshasa ici. Ce n'est pas qu'on doit interdire au début des boissons, mais au moins, nous devons voir l'attitude, nous devons voir les médias. Ce n'est pas à tous les niveaux que nous avons vraiment un regret, problème au niveau de notre... Si tel n'est pas le cas, ce n'est pas bon ça, ce n'est pas vraiment à partager. Merci. Alors, on parle d'indépendance. Nous sommes déjà là, 64 ans après, il y a beaucoup de défis de chef de la Réconnue, social, sécuritaire, Eric Bicelot, 64 ans après, il faut parler en termes de bilan. Est-ce que nous sommes réellement indépendants ? Nous sommes immatures. Nous sommes toujours des esclaves de nos rêves, en fait. Parce que la situation économique, la situation sécuritaire, la situation même de vivre ensemble, social, au regard des espérances d'après l'indépendance, sont aujourd'hui à déplorer. C'est-à-dire qu'à un moment, nous avions cru avoir dépassé tous ces stades et relatifs, notamment à la balkanisation, le tribalisme, la violation de l'identité territoriale, mais les massacres de nos populations. Nous avions cru qu'effectivement, ça a été fini et que nous avions en commun les adversaires, les ennemis identifiés. Alors qu'aujourd'hui, plus rien n'est sûr. C'est-à-dire qu'on a autant des ennemis de l'intérieur qui oeuvrent, et autant les ennemis extérieurs deviennent de plus en plus forts. C'est-à-dire que nous n'avons pas su prendre en considération, en conscience, l'évolution du monde, en fait. C'est parce que j'ai l'impression que le Koro vit en autarcie, en termes d'idées, d'intelligence. Elle reste là à imaginer que demain, ça ira mieux. Mais non, il faut construire demain. Comment construire demain ? Si vous êtes militairement faible, alors que vous avez des potentialités énormes en termes de richesse, atteignez-vous à ceux qui sont militairement forts de rendre esclaves ou bien de vous asservir. C'est ça la réalité. Mais étant donné que nous sommes toujours dans un contexte où c'est un groupe d'individus qui fonctionnent comme une secte, un tribu, une régionale militaire, quand ils sont à nos pouvoirs, ils se soutiennent, même les incapables, les incompétents, ils se soutiennent pour disposer de biens de la République, disposer des postes, sans être productifs, sans être conséquents au regard des intérêts de la nation. Et quand on voit tout cela, c'est dérisoire aujourd'hui qu'un chef d'État, qui que ce soit, viendrait dire ici, 64 ans après, voilà, qui oserait présenter un bilan ? C'est un phare, on ne devrait même pas en parler, en fait. 64 ans après, nous ne disposons pas d'une TBT territoriale. 64 ans après, nous ne savons même pas combien d'effectifs de militaire nous avons. 64 ans après, le Congolais n'arrive pas à se nourrir. quotidiennement. On n'arrive pas à se déplacer. 64 ans après, ça a servi à quoi, en fin de compte ? Parce qu'il y a temps pour arriver à Kinshasa, il faut avoir des bonnes raisons pour déserter un lieu qui produisait de la nourriture pour la République et venir ici pavaner sur le boulevard. Mais aujourd'hui, tout le monde déserte parce que l'arrière-pays est devenu pauvre. La situation est invivable. La sécurité est absente. l'État est absent. Il ne s'agit pas ici de faire un procès d'un individu quelconque, mais c'est un constat de l'ensemble des animateurs politiques, socio-économiques, et même des forces vives de la nation. Nous avons totalement perdu de vue quelle était la constitution même d'un État. C'est quoi être un État ? Est-ce que nous avions, nous avons un rêve commun de dire que demain, la nation congolaise va aller vers la main ? Non, nous ne l'avons pas. Parce que nous, ici à Kinshasa, nous ne vivons pas la réalité du dessus du Kivu. Nous n'appelons pas à la Mongale à vivre une autre réalité. La Congresse à vivre une réalité. Chacun regarde devant sa porte avec, bien sûr, une volonté farouche d'aller vers un fédéralisme. On lit de manière politique un fédéralisme, mais limite, c'est une balkanisation. Bref, le bilan est... On ne peut pas faire un bilan. On a honte de faire un bilan. On ne peut pas faire un bilan. On ne peut pas dire qu'on est libre. Non. C'est-à-dire que les blancs ne sont plus là, mais d'autres blancs à la peau noire les ont remplacés. C'est-à-dire que vous pouvez travailler sans être à payer. Vous ne devrez souffrir par votre travail à 8h sans qu'il y ait des transports. Vous devrez être au travail sans pouvoir vous nourrir et payer un loyer. Comment peut-on imaginer dans un pays où on dit en permanence les richesses sont incommensurables, mais qu'un fonctionnel travaille 30 ans soit incapable de se payer par cinq, 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 d'une de la commune de Kinshasa. Comment peut-on accepter quelqu'un vivre pour aujourd'hui ni ministre, ainsi de suite, en loin de six mois et de vingt millionnaires ? Mais c'est ce qu'on appelle un arsenal juridique, il y a des textes. C'est ça qui est censé garantir de vivre ensemble et de ne pas évoluer vers une société moderne et civilisée. Mais personne ne prend compte de textes parce que ces hommes, ces femmes, quand ils arrivent au pouvoir, ils se tiennent solidairement la main dans la bêtise, dans la destruction de l'État, dans la destruction du vivre ensemble pour leurs propres intérêts. Il est vrai qu'il faut avoir de les enclarités. Mais qui est capable aujourd'hui de sortir devant et de dire que moi je suis propre et suivez-moi ? C'est ça la grande question. C'est pas pour cela que nous avons sauvé à la limite les prix Nobel de la paix dans cette quête-là parce que finalement moi je veux je ne sais pas tant de politique. Tout le monde devient politicien sans avoir ni l'expérience ni l'expertise ni même l'information. Merci Eric Bisselle. Alors Jean-Pierre Camby, le regard de ce que vient d'évoquer M. Eric Bisselleau, on peut dire que l'indépendance était prématurée, qu'on n'était pas préparé parce que là il avait dit que nous avons les Blancs à la peau noire. C'est tout ce qu'on a condamné par les héros, les pères de l'indépendance. Ce sont des Congolais et même sont en train de faire subir cela à leur propre frère. Autant je suis d'accord avec mon jeune compatriote sur la situation actuelle, autant je ne suis pas d'accord avec votre expression prématurée. Je suis parfaitement d'accord avec une autre situation aujourd'hui elle est inacceptable, tout simplement inacceptable. Il est même honteux de venir se présenter là. pour dire le Congo c'est ça et ceci. Non. Nous ne pourrons pas accepter cette situation. Il faut que ça change. Il faut que le pays se mobilise, trouve nos voisins moyens de recréer l'État, de refonder un État. On n'a pas d'État. Il faut que la République démocratique du Congo se reveille. ça, c'est un appel brissant. Maintenant... Avant d'avancer, c'est-à-dire quoi ? Après l'indépendance, 30 jeunes, nous avons eu trois présidents, combien de présidents ? Ça, c'est le cinquième président, c'est ça ? Tous les saints, la personne n'a pu récrier cet État dont vous faites allusion. Oui, madame. Le problème, à mon noble ami, toute modestie, c'est-à-dire que on se trompe lorsqu'on cherche, on est toujours à la recherche d'un bouc émissaire. Vous voulez que je dise quoi ? Que je dise que Kadavro-Bou, il n'a rien fait. Mouboutou, c'était un idiot. Vous êtes le randoise Kabila, une postige ? Joseph Kabila, papa, tu sais qu'il y a du houti dans Mouboutou. Non ! Je ne dirais pas ça. Au contraire, je viens vous dire ici très clairement que je trouve que Kadavro-Bou, pour moi, c'est un héros. Ce monsieur, il doit être respecté et étudié dans les écoles. Mais qui l'a suivi ? On l'a insulté. On ne l'a pas respecté. On ne l'a même pas écouté sérieusement. Mouboutou, moi ici, j'ai écrit, j'ai parlé longtemps à l'étranger contre Mouboutou. Mais maintenant, je le dis vertement, si Mouboutou était vivant, je serais parti du vieux. Mouboutou, je ne l'ai pas dit que Mouboutou, que Mouboutou. Nous, on l'a dit que Mouboutou, je ne l'ai pas dit Mouboutou. Bon, malheureusement, le vieux, il n'est plus là. Je n'ai plus cette occasion-là. Je me demande pardon à moi-même pour m'être trompé. Non ! Les autorités, quelles qu'elles soient, elles sont là, chacun fait ce qu'il peut faire. Mais nous, qu'est-ce que nous faisons ? Le policier qui m'a embêté ce matin-là, alors que mon chauffeur n'a absolument rien fait, c'est quelqu'un qui lui a donné l'instruction de se mettre là et d'embêter les gens ? Non, bien au contraire. Lui, il pense que j'ai mis quelqu'un là pour qu'il travaille. Si au Congo, nous continuons de penser comme « Mokoui » ou « Mokoubongsa » on a mis Kondi, on se trompe. Un pays, il se construit à la base. Il se construit parce que les gens n'ont aucune idée de ce qu'ils veulent. Ils veulent travailler pour leur pays. Ils se réveillent pour aller travailler pour leur pays. L'ingénieur, le technicien, le mecsat, tout le monde, chacun veut travailler. Le moniteur veut travailler. Et c'est comme ça que le franc-canglais va reprendre de la valeur. Ce n'est pas parce qu'on aura mis un ministre de l'économie qui nous viendrait de Harvard. C'est faux. Un pays se construit par le travail, par la conscience, par ce que les gens font réellement, par le respect de l'heure, par exemple. Il faut l'impulsion des autorités. Il faut mettre un garde-fou, c'est-à-dire que si vous ne vous respectez pas, je vais arrêter, ce n'est pas qu'il y aura un corrupteur qu'on les laisse libres. Vous voyez, tout ça, il sait que même celui-ci qu'il avait volé, il est ferrant, il ne fera rien, c'est ça ? Pour que cela fonctionne, il faut que nous ayons dans notre pays une idéologie, c'est-à-dire les choses auxquelles on croit, les valeurs auxquelles on croit. Si nous n'en avons pas, nous ne produirons que les autorités que nous méritons. Or, on ne le fait pas. Ici, quelqu'un peut vous dire, moi, un fonctionnaire de ma liste, tout simplement parce que je lui ai demandé de faire ce qu'il est prévu de faire. Moi, on n'a pas un peu marocain normal, surtout maintenant que je n'ai plus aucun pouvoir. Alors, c'est votre idée. Non, mais c'est une vérité. Donc, on sera ici pour dire, ah, bah, mes conzi, c'est vrai, nous, mes conzi, doivent prendre leurs responsabilités. Ils doivent assumer leur rôle. Ils doivent répondre aux questions qu'on leur pose. répondre par les faits. Quand je dis réponse, ce n'est pas blabla, ce n'est pas de parler, c'est de prendre les mesures qui montrent que, attention, nous a le droit de la karaté. Tant que l'autorité, le point de nosorité sera que, c'est zéro. Mais pour qu'ils ne fassent plus, il faut que ces autorités-là sentent que derrière, il y a une nation dans laquelle les gens n'acceptent plus ça. Si nous, nous continuons de venir bravo, surtout les intellectuels, c'est-à-dire les hommes comme vous et moi, continuez, dire que c'est bien alors qu'on sait que c'est zéro, dire que c'est mal même quand c'est bien, eh bien, figurez-vous qu'on n'avancera pas, qu'on ne fera rien du tout. Donc, je suis d'accord avec vous, nos autorités sont responsables. Mais moi, il y a longtemps que je suis sorti de la politique de bouc émissaire. non. Le problème, c'est nous. Alors, vous pouvez répondre par rapport à prématuré, là, vous avez... Alors, prématuré, vous savez, madame, aux États-Unis, lorsqu'on a aboli l'esclavage, il y a des esclaves qui étaient contents de reprendre leur liberté. Mais seulement, ils avaient faim, c'est ce qu'ils avaient fait. Ils ne savaient pas où aller. Ils ne savaient pas comment gagner leur vie. Ils devaient se battre maintenant pour assumer la dignité. Qu'est-ce que je veux dire par là ? La dignité n'est pas gratuite. Nous, nous avons plus qui suffisait de devenir indépendants pour être mieux, nous, nos pères. Ce n'était pas ça. L'indépendance, c'est une charge, c'est une responsabilité. Si nous voulons avant, si nous voulons que l'indépendance ait un sens, c'est à nous un travail. Mais la liberté, elle n'est jamais prématurée. Être esclave, il n'y a pas un moment pour dire « Ah, c'est quoi on a encore une longue esclave ? » Non. Personne n'accepte l'esclavage. Il ne faut pas l'inciter. Donc, pour dire que nos parents, ils avaient raison de demander l'indépendance dès qu'ils ont pu de se battre pour ça. Ils l'ont fait. Maintenant, c'est notre responsabilité. Si nous nous échelons après, c'est leur problème. On va leur dire « Ah, ça a été prématuré, vous n'auriez pas dû demander. » Comment ça ? On va leur demander de rester esclave. Non. Moi, je suis bien heureux qu'ils ont fait ça et qu'aujourd'hui, je suis libre. mais il faut que je sache aussi que j'ai une charge. La charge, c'est de travailler pour que le concours fonctionne aujourd'hui. Ok. Merci. Gérard Lemba, vous allez aborder aussi dans le même sens. Oui, oui. J'aimerais que vous puissiez ajouter, parler en termes des perspectives à venir. La situation est telle qu'elle est. Maintenant, qu'est-ce que vous préconisez 64 ans après ? Je me dis un peu revenir au mot prématuré que je n'ai pas partagé. Même au niveau de notre système éducatif, ça revient un peu souvent pour nous dire que c'est plus l'impréparation. Je pense que nos pères de l'indépendance ont fait ce qu'ils ont pu. Ce n'était pas aux Belges de nous préparer à cette indépendance. là où je ne partage pas vraiment, malheureusement que M. Kamil Aïa a passé un aveu, c'est plus la responsabilité collective de cet échec que nous parlons aujourd'hui, de 64 ans. Certes, la classe politique peut avoir une grande part, mais chacun, ce qui le concerne, doit reconnaître. Je crois l'avoir peut-être dit ici, sur votre plateau, même au niveau de la presse, on peut tirer aussi un bilan de ces 64 ans. dans tous les secteurs en tout cas. Bien sûr, c'est cette manière de pointer chaque fois l'homme politique en réalité, c'est ce qui fait que nous continuons à stagner. M. Gambil a bien dit ici, Gambil a bien dit ici, heureusement que je n'ai plus le pouvoir. Donc, c'est un aveu où il reconnaît qu'à un moment donné il avait ce pouvoir. Et à lieu de se poser la question, qu'est-ce qu'il en a fait de ce pouvoir pendant qu'il était là ? On voit un peu. Et donc, ce n'est qu'une interpellation pour montrer qu'on ne peut pas avoir de bonnes idées que pendant que je sois en dehors des institutions, en dehors de ce pouvoir-là. Pendant que vous êtes là, il y a aussi à tirer Bila. C'est un détenteur de secrétaire de l'État pour avoir été, je crois, directeur de cabinet adjoint de Kabila. Donc, on sait que nous pourrons peut-être chercher à savoir. Quand il est mieux placé peut-être nous le redire, il y a géré des questions d'État comme il est là. Mais, c'est plus, je n'incrimine pas, j'insiste, c'est que sur le bilan de 64 ans aujourd'hui, ça pose un problème à tous les niveaux et chacun, ce qui le concerne, nous devons regretter de la situation, nous devons nous retrouver dans cet échec-là. Et tirer une conséquence pour dire que c'est maintenant d'arrêter, de mettre là et de faire une évaluation pour dire que, là peut-être on n'a pas aussi à souligner, la nature de la colonisation, on nous parle d'un système paternaliste. Tout cet héritage-là, jusqu'aujourd'hui, malheureusement, laisse ses traces jusqu'aujourd'hui à tous les niveaux. Certes, l'économie est tributaire, l'économie est extravertie, qu'on sort, mais qu'est-ce qu'on en a fait ? À tous les niveaux, dans le système de l'éducation, qu'est-ce qu'on en a fait ? Donc, j'insiste pour dire que chacun en ce qui le concerne, on ne doit pas toujours compter, continuer à accélérer et surtout à pointer les deux aux autres. Chacun de nous doit se retrouver pour dire qu'effectivement, à mon niveau, j'ai eu à faire ceci. Je crois, c'est passé un Américain qui disait qu'il ne faut pas se demander qu'est-ce que l'Amérique a fait pour vous, demandez-vous plus. Qu'est-ce que vous, vous avez fait de l'Amérique ? C'est un pas pour dire que nous pouvons avancer, mais voilà un peu ma part, voilà un peu ma contribution. C'était juste un peu de ça, les mêmes moments. Merci. Éric, c'est un peu passionné. Je ne suis pas d'accord avec lui à la fin, je ne suis pas du tout d'accord. Quand on cherche à occuper une fonction dans la machine étatique, c'est qu'on veut assumer des responsabilités. Lorsqu'on perçoit un salaire pour cela, on doit vous indexer quand vous avez failli ou bien vous ne réussissez pas à améliorer les conditions des autres. Parce que c'est ça, c'est qu'il y a une classe, une minorité qui doit diriger une majorité. C'est le concept même de l'organisation politique. Lorsque vous occupez des postes au rang, vous avez une responsabilité. Quand vous voyez aujourd'hui que les territoires tombent, vous dites que les généraux ne sont pour rien, mais ils doivent continuer à garder les galons et tous les prestiges de la République, alors que sur le plan de la guerre, ils échouent. Lorsqu'un ministre n'arrive pas à, dans son secteur, à faire réunir la République, vous dites non, il continue à percevoir des salaires, on ne doit pas l'indexer. Non, non, c'est le premier à être indexé. Parce qu'ici, dans ce pays, on prend soit les salaires mais on ne démissionne pas, on n'en suit pas les responsabilités. C'est jamais votre faute, mais par contre, vous êtes les premiers à empocher tout l'argent qui passe, même qu'ils ne vous sont pas destinés. Et c'est ça qu'il faut d'abord commencer à responsabiliser. La journaliste, elle a sa responsabilité, mais imaginons que quelqu'un qui est étudié, dont les parents ont vendu du pain pour l'envoi à l'université, arriver à ce poste, on n'arrive pas à le payer dans une chaîne quelconque, sans sa mère, sans dure, ses années d'études, vous disent que non, c'est tout va bien, elle doit s'auto-flageller, elle ne doit pas... Non, non, non. D'abord, ceux qui perçoivent l'argent de l'État, ce sont les premiers responsables, ceux qu'on doit mieux juger, parce que c'est pour cela qu'on les a mis là. S'ils ne sont pas capables, qu'ils démissionnent. C'est aussi simple que cela. Il y en a qui ont envie et qui sont capables. Si vous venez occuper ce poste, c'est parce que vous ne sont plus capables. Sinon, il ne faut pas se boucler du coup. Là, je partage, c'est juste pour souligner un aspect. Quand j'insiste sur la responsabilité collective, c'est dans le sens où chacun, ce qui le concerne, à son niveau, je prends le cas d'un médecin, par exemple. Certes, il est mal payé, mais c'est une raison pour qu'il fasse très mal son travail au point qu'il y ait des décès, par exemple. C'est ça que j'appelle la responsabilité collective. Donc, chacun, ce qui le concerne, certes, il y a certaines responsabilités où tous nous avons les yeux braqués sur vous, mais au moins, n'oublions pas, chacun à son niveau, il détient un peu cette responsabilité pour faire avancer les choses. Merci. Alors, nous passons à un autre sujet, c'est au niveau du vice-premise de sa intérieure, Jacqueline Chabani, qui a susfendu la cérémonie d'investiture des deux gouverneurs, Kinkasa et Duokatanga. Ils auraient violé la Constitution en nommant plus des dix ministres. M. Kambila, qu'est-ce que vous pensez de cette décision ? Pardonnez-moi, madame. Je me suis excusé de traiter cette question-là comme un épiphénomène. C'est que ça, c'est rien du tout. Par rapport à la grande question qui nous préoccupe ici tous. Alors, vous revenez sur cette question ? Oui, parce que j'estime que c'est important, parce que que le ministre de l'Intérieur, le premier ministre chargé de l'administration convoque les gouvernements. Mais, c'est un problème administratif. Laissez-le, réglez ça. C'est rien. nous allons parler ici et changer. Ça ne changera rien au pays. La vraie question... Nous analysons sur les fonds du problème. C'est aussi des pratiques qui, 64 ans après, nous devons mettre fin à cela. Mais, ça n'empêche que plusieurs répondent par rapport à ce sujet. ceci coïncide encore avec les résidus des 30 juin et ce n'est pas ce qu'il y a rien. Parce que, c'est lancé quand on est en train de dire que ces gouvernements ont reçu des pressions des autorités morales, des membres de familles pour construire leur gouvernement. Alors, il faut que le vice-premier ministre s'assume, c'est lui le patron de l'administration dans ce pays. Il faut qu'il fasse respecter la loi. Point barre. C'est tout. Et ainsi le fasse. Mais, la vraie question, c'est celle sur laquelle nous étions encore de suite. J'aimerais prendre encore 2-3 minutes là-dessus. Premièrement, j'aimerais apporter une nuance quant à notre auto-flagellation. Tout le monde est d'accord que 64 ans d'indépendance ne nous ont pas apporté le bonheur qu'on cherchait. Mais j'aimerais quand même qu'on nuance. Vous voyez ? Dans ce pays, nous qui avions 9-10 ans en 1960, j'ai vécu là, par exemple, nous qui avons vécu, nous savons comment les choses se passaient ici. Ici, c'était l'esclavage, s'il vous plaît. C'était l'esclavage. Moi, je suis un enfant privilégié. J'ose parler de moi personnellement. Papa était ce qu'on appelait à l'époque les évolus. Donc, moi, j'étais collège à Berici, ce qu'on appelle collège à l'école là-bas. Pour entrer là-bas à l'école, il y avait toute une mission qui était venue chez moi à la maison pour regarder à l'endroit où je dormais, si je savais manger avec les fourchettes, ici, 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 ici. On faisait comme ça sur la table. parce que vous considérez que ma maman était sale. Et ma pauvre mère qui est décédée maintenant, père Sondam, elle a gardé ça dans sa tête jusqu'à sa vie et elle a dit « Mais, pas toi, on va donner à ma pizza. » Voilà ce qu'on était. On est sortis de là. Être sortis de là, c'est infélicité, ça. C'est quelque chose de très important. Et c'est pas seulement ça. Joseph Pagano, pour gérer ce pays, il avait 12 universitaires ou quasi-universitaires. Il en avait 12. OK ? Aujourd'hui, vous avez dans toutes, je dis bien, dans toutes les universités du monde, ou presque, je parle des grandes, vous avez des congolais enseignants. Vous avez des gens de très haut niveau. Nous en avons. Vous avez des médecins, vous avez des ingénieurs, vous avez des économistes, des sociologues, partout. C'est un progrès. Mokutu a trouvé ici, il n'y avait pas d'armée. Mokutu a créé une armée ici, c'est un congolais. Et il l'a fait. Et c'est moi aussi qu'on en parle. Ici, il n'y avait pas d'enseignement, rien, rien du tout. Le père, Mgadoula, je vous ai dit, le ministre de l'éducation à l'époque, il a construit les peines ici pour qu'on forme les enseignants, pour que ces enseignants aillent enseigner aux autres. Aujourd'hui, nous avons, je ne sais pas si j'ai bien entendu, 600 000 enfants qui se présentent aux examenaires. 600 000 ou 60 000. En tout cas, un chiffre est considérable. Mais je pense qu'il faut quand même de temps en temps dire aussi aux Congolais qu'ils valent quelque chose. Un moment donné, j'habitais en Europe et il y avait une ville en France que je ne vais pas citer parce que ce n'est pas mon rôle de faire la pub où la majorité des médecins étaient les Congolais. Aujourd'hui, quand vous allez en Afrique du Sud, tout le monde prend la vue aussi pour aller en Afrique du Sud pour se faire soigner. La majorité des médecins là-bas, c'est des Congolais, les bons médecins là-bas. On a même une anecdote, le type, il y a une maman qui est partie en Afrique du Sud et puis on dit « Ah, c'est le docteur Ndouzi qui va vous recevoir. » Puis la maman me dit « Quoi ? » Ndouzi, « Bah, tu vois, en Combo Ndouzi, non, non, là. » Il dit « Non, c'est un jeune Congolais médecin qui est ici, c'est celle qui va vous consulter. Maman, elle est facile. Maman Congolais, hein. J'ai payé tout mon argent ici pour venir me faire soigner par Ndouzi. Mais écoutez, mais Ndouzi, il est pour de réconter le bon médecin ici. Oui, mais c'est combinable. Pour dire que nous, ça fait comme un côté positif. Ceci dit, deuxième sujet que j'ai abordé. la notion de la responsabilité. Il n'y a aucune contradiction entre mes jeunes collaborateurs ici. La responsabilité du chef, des chefs, de ceux qui s'offrent au leadership de la nation, elle est immense. Ils doivent savoir ce qu'ils veulent. Ils doivent répondre de leurs promesses. Mais seulement, que de leur laisser le poids de toute la nation, c'est une erreur effectivement. Je crois que c'est seulement ça que les deux veulent dire. L'un met plus d'importance au leadership, l'autre met plus d'importance à la base. Mais c'est le même problème. C'est exactement le problème. Pour dire que qu'avez-vous fait ? C'est la question que mon jeune frère m'a posée. Vous savez, moi, j'ai passé des années à la présidente de la République, nous étions 800. Conseils ? Non. Personnels du cabinet, oui. Personnels du cabinet, tout le monde. Et les politiques et les administratifs. Donc, il y a aujourd'hui 800 moins une personne, 700 non-honneur personnes qui peuvent nous juger. Moi, quand je rencontre les gens dans les routes, tout le monde me dit bonjour, tout le monde est content. OK ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Moi, j'ai été un exemple. Je venais à l'un, au travail. C'est pas grand-chose. Je suis sorti là-bas. Vous êtes dans la presse. Ça fait six ans que je suis sorti. Vous avez entendu qu'Ambila avouer un stylo ? Dans un climat de vol total ? Vous l'avez déjà entendu ? On dit qu'à la période des cabines, on ne mettait pas ça en uniforme aujourd'hui. Ah bon ? On ne possède pas les voilà ? On n'hésite pas ? Alors, vous êtes peut-être une bonne présentatrice, mais vous n'allez pas bien chercher votre information. Non, mais aujourd'hui, on met tout à nu dans les réseaux sociaux. je ne sais pas si les autres pourront me contredire. Gérard, vous mettez avec moi. Oui, je partage. Oui, c'est différent. J'insiste à un point. Le point, c'est que, actuellement, nous constatons que bon nombre de constitutionnels d'État sont au souvenir de l'Europe. Je crois que je comprends bien ici, le monsieur Kambinga, comme Eric, je crois, Kambinga, je m'excuse, ils doivent aussi passer par là. À un moment donné, nous avons inventé toute la matière grise et venue et puis de l'Occident. Mais malheureusement, je dis bien, malheureusement, nous assistons à un degré de détournure, je ne sais pas, inouï, qui pour la plupart vient au corps de l'Europe. Ceux de l'Europe, ils ont cette tendance-là de dire que, je ne sais pas, les gens formés à Kinshasa, les gens formés au pays, voilà, ils accusent beaucoup de lacunes et tout. Voilà que nous recourons à l'expertise formée ailleurs. Mais qu'est-ce qu'on n'a pas entendu ? Tu as parlé de ces détournements ici. S'il faut vérifier, pour la plupart de bon nombre, les noms qui sont cités, où est-ce qu'ils ont tiré leur formation ? C'est là que j'insiste sur l'essence de la responsabilité collective. Je ne remets pas en cause, ce n'est pas la propriété de M. Gambilla, mais je me dis, si moi, Gérard Lemba, je peux procéder aussi à un aveu pour dire que sur les 184 ans, je pense qu'à ces nouveaux ici, je ne suis pas à l'autor et que la RDC doit aussi assister et me pardonner. ce serait mieux pour tout le monde. C'est une prise de conscience. Mais malheureusement pour nous, oui, les tâches du choc de l'État sont immenses. Mais, je prends le cas de caméraman peut-être qui est derrière. Vous pensez que vous ne méritez pas d'être jugé ? Alors, si votre prestation n'est pas à l'auteur et que vous ne pouvez pas... Eric va terminer la série. Nous sommes déjà à la fin de la fin de la fin. Juste une minute pour Eric. 30 secondes. Oui. Lorsque vous indicez les voleurs, acceptez aussi de dire celui-là n'a pas volé. Je me mets au défi de me dire je fais 6 ans, ça fait 6 ans... Non, peut-être que je n'ai pas dit que vous avez volé. 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 Non, je ne parle pas du boire. Je dis pourquoi ici vous n'indexez que les voleurs ? Il y a eu des voleurs, on les connaît. Il y a d'autres qui sont aussi clean, oui. Bon. Pourquoi vous ne dites jamais OK, bravo à ceux qui sont clean ? Le modèle, oui. Le modèle, oui. Pourquoi vous ne le mettez jamais à l'avant ? On n'est l'autre que les voleurs. Celui qui dit moi, je n'ai pas volé, il dit ah, non, non, t'es imité. Parce que ma femme n'a pas menti. Merci. Oui, mais moi, je ne l'ai pas volé. Merci. Je me mets au défi de me dire qu'il y a 799 personnes qui nous ont vu tous les jours venir au travail, travailler, qui viennent dire ce qu'ils ont à me reprocher. Merci. une minute pour la suite. Vous voulez aborder le sujet de l'intérieur. Oui, effectivement, d'ailleurs, les voleurs en question sont récompensés dans ce pays. Non, je ne suis pas d'accord avec toi. Il y en a déjà deux. Je ne dis pas question de voleurs, mais en tout cas, c'est du plus avant-tier. C'est là que vous avez pris la parole. Le nom de l'Europe ne veut pas dire être formé de l'Europe. En concret, c'est de voleurs. Non, non, la majorité... Je ne le répète pas. C'est un fait. Moi, je ne le répète pas. C'est un fait. C'est un fait. Non, au pouvoir, au gouvernement. Ils sont peut-être partis faire une année universitaire là-bas, deux années, ne veut pas dire être formé en Europe. Non, je ne suis pas d'accord avec vous. Ils ont gardé leur vie ici, ils ont gardé leurs habitudes de jeter la saleté partout, ils ont gardé l'habitude de ne pas respecter le code de la route. Ils sont partis là-bas, ils ont respecté, ils sont revenus, ils sont comportés comme ils ont l'habitude. Donc, ils n'ont pas été formés en termes d'idéologie de savoir vivre en Europe. Il y a deux classes des expatriés. Cela dit, il faut féliciter Jacques Machabani pour cette décision. Moi, j'étais estomaqué de constater qu'effectivement, on veut prendre les rênes de la ville province de Kinshasa qui est à la tête d'un pays en termes de budget nous ne parlons pas, mais on n'arrive pas à maîtriser ce qu'est-ce qu'elle a dit que c'est le nom de la constitution et bien sûr, la constitution de 2016 et bien sûr, l'année 23, 08 du 31 juillet 2008. C'est l'élémentaire. C'est-à-dire, vous voulez occuper une fonction, gérer une ville-provence comme le Haut-Katanga, comme le Kinshasa, mais vous ne savez pas comment doit être composé votre gouvernement. J'ai été choqué parce que, dans son article... Dans l'Élise d'Oie, le gouvernement profession est composé des gouverneurs et des vice-gouverneurs et bien sûr, des ministres professionnels dont la totalité devrait faire 10. Mais voilà, nos amis, il se permet d'aller plus loin parce que... La question des autorités morales. On doit sortir la question de la loi ou des autorités morales. C'est qui une autorité morale ? Voilà, c'est sauf ces vices qui tuent le pays. C'est-à-dire, au lieu, quand vous êtes le membre de travail pour la République, pour l'État, il y a des textes qui rejouent, mais vous, non, je ne travaille pour une autorité morale. Qu'attendre déjà comme ça ? Et comment vous voyez la suite ? Parce qu'on dit qu'il y a déjà la pression, 30 secondes, et c'est tout. C'est dommage, c'est-à-dire qu'ils ne deviennent pas mettre de lui. Ils ne deviennent pas mettre de lui. Donc, on ne peut rien attendre de lui. Tout ce qui sort de ce pays sera le murmure de l'autorité morale. C'est celui qu'il y a mis là. Ce n'est pas les peuples congolais, ce ne sont pas les députés professionnels, ce n'est pas la République, ce n'est pas la Constitution, mais c'est le l'autorité morale. Même nous disons que la Constitution ne va pas changer. Nous jugerons tous ce qu'ils marcheront à côté de la loi suprême, de la loi de la République. Il est vrai, mon Éné Jean-Pierre a tout à fait raison. À un moment, il faut savoir se recompenser les honnêtes gens. Malheureusement, on n'est pas dans la COP, on ne laisse pas passer les milieux à gauche, mais on est mis à l'écart en tout silence à nous, à sur la bien-té. À sur la bien-té, c'est-à-dire que vous êtes trop propres. C'est-à-dire quoi ? Après la rencontre d'aujourd'hui avec les vice-premiers ministres de l'Intérieur, c'est-à-dire qu'on va jeter les dix commissaires... C'est la loi qui s'impose. C'est la loi qui s'impose. Mais malheureusement, malheureusement, madame Gisèle, malheureusement, la pratique que nous dénonçons ici, illégale soit-elle, mais ça a été... c'est pas vu sous Kabila aussi. Avec le gouvernement qui avait aussi, je ne sais pas, quatre ou cinq commissaires, tant d'autres gouvernants ont l'affaires. Mais au moins, il y a des voix qui s'élèvent, je salue le courage de Jacquemel, pour dénoncer, pour peut-être remettre les choses en ordre, mais sous Kabila on n'a pas vu. On n'a pas vu. Alors que c'était... Nous avons la même constitution, les mêmes lois. Merci. Qu'est-ce que tu dis, M. le moderne ? Non, 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 ça fait pas envie de passer. Parfait. C'est passé, c'est passé. Maintenant, vous avez un ministre qui fait bien son travail. C'est là que nous vous attendons pas. C'est là que nous vous attendons pas. C'est là que nous vous attendons pas. Non, 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 c'est là que nous attendons pas. De reconnaître au moins que, en tout cas, si c'était progressé, cette irrégularité, nous l'avons consentie. Il faut les reconnaître aussi. Merci, Gérard, merci. Merci, Eric Bicelot. Je ne vous rappelle pas. Il faut les reconnaître parce qu'il vous reste Mais un certain nombre qui est à partir de là. Il faut vous reconnaître parce qu'il vous reste super. Non, 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 c'est à vous immédiat. Il faut le reconnaître. Non, non, il est au-delà. Merci à vous, merci à vous, merci à vous fidèles téléspectateurs, merci à l'équipe publique, Marité Godot, Mourou Nzambé, Alain Cabongo, José Andien, à la région, c'est qui ? Christian Bagnolo, à la radio, c'est Junior Cassanda. Merci au coche de Doudou-Montieri. Madame, Monsieur, je vous retrouve mercredi avec le même plaisir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada